Pour aujourd'hui, mardi 9 juin, j'ai décidé de ne pas mettre de dictée, mais plutôt un entraînement en grammaire et en mathématiques. Alors donc aujourd'hui, on va écrire la date, pardon, je dis des bêtises, et en dessous, au lieu de dicter, on va écrire grammaire. Alors tu te souviens, la grammaire, c'est une discipline qui nous aide à savoir utiliser les mots de la langue française, à savoir à quoi ils servent et comment on les utilise pour que nous puissions parler et écrire correctement. On va reprendre la phrase d'hier, un écureuil grignote une noisette. Et je vais te demander de transformer cette phrase. Et cette phrase, tu vas la transformer au pluriel. Ça veut dire que tu vas recopier cette phrase, sauf que, au lieu de un écureuil qui grignote une noisette, ce sont des écureuils qui grignotent des noisettes. D'accord, tu mets tout au pluriel. Je te rappelle qu'il y a le pluriel des noms, mais il y a aussi le pluriel des verbes. Et le pluriel des verbes, c'est différent du pluriel des noms. Donc tu cherches bien où se trouvent les noms, où se trouvent les verbes. Donc tu fais cet exercice de grammaire, tu fais pause et ensuite tu viens avoir la correction. Très bien, maintenant que tu as fait l'exercice tout seul, on va faire l'exercice ensemble. Donc on a dit qu'il fallait transformer au pluriel. Je t'ai un petit peu aidé tout à l'heure en te donnant le déterminant qui indique le pluriel. A la place de un écureuil, ça va être des écureuils, en mettant bien le D majuscule pour le début de la phrase. Et si ce sont des écureuils, qu'est-ce qu'il faut que je mette à la fin de écureuil ? Un S. La marque du pluriel pour les noms, par exemple les noms d'animaux, c'est le S. Donc je mets un S. Ensuite, des écureuils grignotent. Je reprends le mot grignote. Et ce mot grignote, eh bien ce n'est pas un nom, c'est un verbe. Donc il a une autre marque de pluriel, c'est le N et le T. Qu'est-ce qu'ils font ? Les écureuils, ils grignotent. Et comme c'est une action, eh bien à la fin de l'action, je mets NT pour marquer qu'il y a plusieurs écureuils qui grignotent. Ils grignotent des noisettes. Et comme noisette est aussi au pluriel, eh bien à la fin de noisette, je vais aussi mettre un S. Je mets un S parce que noisette, c'est un nom. C'est le nom d'un aliment. Donc je mets un S à la fin de noisette. Écureuil et noisette, ce sont des noms de quelque chose, d'animaux ou d'aliments. Et grignote, c'est un verbe. Donc les noms, je leur mets un S. Tandis que les verbes, l'action, je lui mets NT. Donc c'est normal que ce ne soit pas encore facile pour toi en CP. Là, on est en train de préparer la rentrée du CE1. Mais ça, ce sont des choses qu'on va travailler jusqu'au CM2. Parce que souvent, on a du mal à se souvenir qu'il faut mettre NT à la fin des verbes quand ils sont au pluriel. Donc c'est quelque chose qu'on va travailler très longtemps. Maintenant, on peut passer aux mathématiques. Alors pour les mathématiques, je vais te demander de ranger les nombres du plus petit au plus grand. Alors ça, ce sont les centaines. Tu as vu, on ne l'a pas trop fait avec les centaines cet exercice. Donc on va se rappeler de ce qu'il faut faire quand on veut ranger du plus petit au plus grand. Il faut regarder quel est celui qui a le moins de centaines, dont le chiffre des centaines est le plus petit. D'accord ? Et ensuite, on les range du plus petit jusque vers le plus grand. Alors je te laisse faire d'abord tout seul. Et ensuite, on fait la correction ensemble. Donc tu peux faire pause pendant l'exercice. Voilà. Maintenant que tu as fait l'exercice tout seul, on va pouvoir le faire ensemble. Donc on a dit qu'on s'intéressait à celui qui avait le moins de centaines, pour trouver le plus petit. Ici, on a 459, 321, 675, 753, 583, 201. Celui qui a le plus petit chiffre des centaines, c'est le 201, puisque le 2 est plus petit que 5, que 7, que 6, que 3 et 4. Donc j'écris en premier 201. Et je peux barrer en rouge, comme ça on verra mieux, 201, puisque je l'ai utilisé. Maintenant, je continue. Après 201, je vais trouver celui qui vient après. Après le chiffre 2, c'est 3. Donc je regarde s'il y a un nombre avec trois centaines. Il y a 321, donc j'écris 321. Et je vais barrer 321. Après les centaines, 3. Après 3, c'est 4. Celui qui a quatre centaines, c'est 459. Je vais donc le barrer. Après 4, 2, 3, 4, 5. Il y a 583. Que je vais barrer. Après 5, il y a 6. Six centaines. Donc j'écris 675. Et il me reste le dernier, qui a sept centaines, qui est 753. Nous avons rangé du plus petit au plus grand en regardant le nombre de centaines en premier. D'accord ? Deux centaines, trois centaines, quatre centaines, cinq centaines, six centaines, sept centaines. Maintenant, on va quand même s'entraîner au calcul posé. Et ce coup-ci, ce sera une soustraction. Donc c'est comme l'addition. On pose l'opération dans les colonnes. Et ensuite, on fait un moins à la place du plus. Je rappelle que le moins, ça veut dire j'enlève. Donc tu poses ton opération. Tu l'effectues. Et ensuite, tu viens voir la correction. Tu peux mettre pause pendant que tu fais l'opération. Très bien. Donc maintenant, on va écrire les nombres dans le tableau. Je vais commencer toujours par les unités. C'est une règle qu'il faut garder quand j'écris mon nombre. Je commence par les unités. Quatre unités. Cinq dizaines. Et sept centaines. 754. En dessous, je vais écrire 213. Je commence par les unités. Trois unités. Une dizaine. Et deux centaines. Donc j'ai posé mon opération. Maintenant, je peux l'effectuer. Je peux faire le calcul. Alors, je commence par les unités. J'ai quatre unités. Et j'en enlève trois. Si j'ai quatre bonbons et que j'en mange trois, il m'en reste un. J'ai donc une unité. Ensuite, j'ai cinq dizaines et j'en enlève une. Il m'en reste quatre. Et enfin, j'ai sept centaines et j'en enlève deux. Il m'en reste cinq. Ce calcul est donc égal à 541. Voilà pour le travail de cette journée. C'est parti.